... Bonjour. Bonjour. En première question, je vais vous demander votre parcours. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à lutter pour l'abolition de la prison ? Parce que j'ai eu une enfance lamentable, bien qu'apparemment normale, puisque c'était des parents de bonne famille et un père absent en tant que marin, d'une part, et puis une mère qui tabassait ses fils pour qu'ils soient parfaits. Donc ça crée un véritable chaos dans la tête. Après une révolte, une colère, un désespoir, enfin des tas de choses qui ne vont pas bien. Et arrivé à 15 ans avec mon frère, on se met à faire des affaires. On pique des motos, on pique des voitures, après on fait des casses et puis on finit avec des braquages. Donc c'est une histoire fâcheuse parce que c'est à nouveau des années de tôle. Et en ce qui concerne mon frangin, il s'est effondré. Donc ça l'a tué. Moi, je suis rescapé. Et à partir de là, très vite, je me suis engagé dans la lutte anticarcérale. À partir du moment où j'ai vu que la tôle est nocive sur moi, sur mon frère, sur plein d'autres camarades qui décompensaient et qui allaient de plus en plus mal, je me suis dit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait trouver d'autres réponses par rapport à la délinquance et la criminalité. Enfermer les gens, c'est les faire souffrir comme ils sont censés avoir fait souffrir les victimes. C'est créer chez eux une régression, voire une dissociation et les transformer en pathologie lourde. Là où on est, à la limite, si on est caractériel ou psychopathe. Moi, j'étais psychopathe, tout bonnement. À force d'être tapé, tu deviens psychopathe. Eh bien oui, mais je me suis aperçu que non seulement ça ne me soignait pas, bien que j'ai fait une auto-analyse, il n'y avait pas de psychanalyse non plus. L'auto-analyse m'a rendu moins fou, mais ne m'a pas complètement tiré d'affaire. Et à partir de là, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas maintenir un système pareil. Ce n'est pas rassurant pour la société. Résultat, il y a 60% de récidive. On n'enlèvera jamais la délinquance et la criminalité primaire qui sont là permanentes. Elles sont inhérentes à l'être humain qui n'a pas que des qualités. Mais si les gens qui créent du trouble à la société, on les massacre, on les torture, on les exclut, on leur fait du mal, il n'y a que de la récidive à la clé. Alors très vite, je me suis mis à chercher qu'est-ce qui existait autrement que la réponse carcérale. Et là, j'ai découvert qu'il y a des alternatives partout. C'est ce dont je vais parler tout à l'heure au débat, puisqu'on fait ce débat à la librairie La Griffe à Lyon. Mais alors, comment faire abolir la prison ? Des manifs, des occupations, des articles, des débats, des bouquins. Je crois que ce qui importe surtout, c'est d'être créatif pour bien montrer que l'enfermement détruit, que c'est l'inverse de la pédagogie, c'est ce qu'on peut appeler de la pédagogie noire, et que la seule pédagogie rouge, blanche, je ne sais pas, la pédagogie positive, c'est celle de la liberté. D'accord. Eh bien, merci pour cette interview et au revoir. Au revoir, une phrase de Kropotkin, quand même, qu'il ne faudra jamais oublier. Le meilleur traitement pour les délinquants, c'est la fraternité. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501